Le jeu du soccer-golf, c'est pas compliqué. On joue comme un jeu de mini-pot, mais avec un ballon de soccer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer nos trous de golf. Donc, on va utiliser du matériel varié. On peut prendre autant des choses qu'on va trouver dans la nature que des objets du gymnase. On pourrait le faire à l'extérieur ou à l'intérieur aussi. Il n'y a pas de problème avec ça. On met un marqueur pour dire le début du trou. Et là, on a utilisé des cerceaux pour dire la fin du trou de golf. Donc, l'objectif, comme au golf, ça va être de botter notre ballon le moins de fois possible pour se rendre jusqu'à la finale. On peut recommencer plusieurs fois le parcours et essayer de battre son record. Ou on peut essayer les divers parcours. On pourrait en faire jusqu'à un 18 trous, puis même s'étaler sur toute la cour d'école sans problème. C'est un jeu qui va aussi se faire très bien en distanciation. Donc, on pourrait être plusieurs élèves au même trou de golf et on va laisser un espace entre chaque personne qui attend. Et on pourrait aussi séparer les élèves à des trous de golf différents et leur donner le signal quand ça va être le temps de changer ou leur dire de surveiller la prochaine personne qui va jouer. Quand l'espace est libre, on peut se déplacer. Le matériel dont on a besoin pour jouer au soccer-golf, ça peut être vraiment très varié. Ce que nous, on a utilisé, c'est trois pastilles de couleurs différentes pour indiquer le départ, trois cerceaux de la même couleur que la pastille pour indiquer l'arrivée. On a utilisé des billots de bois, on a utilisé des petites haies, un tapis fromage et on a utilisé aussi les grosses roches qui étaient sur le terrain pour en faire des obstacles à contourner. Dans les moments d'attente au soccer-golf, on peut aussi s'encourager. Sous-titrage Société Radio-Canada